Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, bonsoir. Bonsoir Jean-Met. Donc, nous allons commencer à louer notre Seigneur. Allouer notre Dieu créateur, notre Dieu sauveur. Je vous invite à prendre le 157. Bénissons Dieu par nos quantiques. 157. En fait, en fait. Oui. Bénissons Dieu par nos quantiques. Je m'exaltes dans la même évequeur. Chantons ces exploits magnifiques. T'envoie un bon sombre avec le cœur. Louons, chantons. Louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons. Louons notre Dieu rédenteur. Amen. C'est ça, mais qui nous a fait naître. Nous sommes, Benjamin. Le troupeau que lui se doit perdre. Tu es qui compte de ses bienfaits. Louons, chantons. Louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons. Louons notre Dieu rédenteur. Amen. Amen. Ensemble, nous cherchons ta face. Et nous t'invoquons Dieu sauveur. Que ton esprit l'essayant. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? 157. Ah. Ah bah, comment je sais. C'est ça. Ah. Ensemble, dans nos... Ensemble, dans nos... Glore au Père. Qui des cieux nous a visités. Au sauve qui sur le caverre. Peu sans ça nous a achetés. Louons, chantons. Louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons. Louons, notre Dieu rédenteur. Amen. Les accents de notre joie Ça se fait saillir le Seigneur. Quand ce jour le monde nous voit. Nous égayerons notre Dieu. Louons, chantons. Louons le grand nom du Seigneur. Louons, chantons. Louons, notre Dieu rédenteur. Amen. 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 Bien, mes promes. Reçois, ô Dieu notre humble Mère Je reste à jamais l'encontre de vous Ton amour dure d'âge en âge Ta bonté subsiste à toujours Louons, chantons Louons le bon nom du Seigneur Louons, chantons Louons notre Dieu et l'encontre Amen Je vous propose de poursuivre avec le 346 346 Nous avons besoin que le Seigneur nous fortifie, nous arme Continue à nous armer pour ce combat Amen, Glant à Dieu Nous revêtons pleinement de toutes armées Salut Virginie Bonsoir Simonette À de nouveaux combats Jésus, tu nous appelles Et nous voici fidèles Et le prêtre à suivre tes pas Conduis-nous au combat Nous sommes des soldats Arme nos cœurs Arme nos bras Et nous serons plus que vainqués Et nous serons plus que vainqués Arme nos bras Arme nos cœurs Amen Amen. Amen. La croix, notre bannière, au vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau, oui, nous tiennons bien haut, ta croix, notre drapeau. Amen. Luttons, prions, souffrons, nous aurons la victoire. La cour, comme deux noirs, un jour scindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons. Arme nos bras, arme nos cœurs. Et nous serons plus que vainqueurs, et nous serons plus que vainqueurs. Donc, Jésus du Maître, c'est vraiment un très beau champ qui nous invite à la consécration, puisque c'est le thème de Règne sur moi, le 494. 494. Jésus du Maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. En moi, docile, ton prisonnier. Amen. Jésus du Maître, règne sur moi. Et pour écrime ma faible foi. Tu es blanc que neige en moi, Seigneur. Et de tout bien, je garde mon cœur. Amen. 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 Oh Jésus, source de vérité, Sois dans ma course, Sainte et pardon, Par ta puissance, Viens soutiens-moi. Par ta puissance, Viens soutiens-moi. Réveille-toi. Amen. Amen. Je m'abandonne, Jésus à toi. Détruis, pardonne, tout mal en moi. Rappelis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme des jours et des nuits. Amen. 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 Vous soyez notre Dieu. On va plier. Vége, tu as choisi quelqu'un dans la foule pour qu'on prie? Oui, nous avons prié avec Oulanyo, Dany, c'est ça, et Dany. Dany, Oulanyo, il est là. Il est là. On va prier avec lui. Moi aussi, Dany. Merci, moi. Oui, je suis là. Je viens d'arriver d'ailleurs. Oui, je l'ai vu. Tu es venu à qui, là? Je croyais que c'était Emmanuel, en fait. Je n'ai pas bien regardé. Ok. Là, on peut prier. On va prier, oui. Merci. D'accord. Prions ensemble, notre Père, notre Dieu. Nous te disons un grand merci pour cette occasion que tu donnes à chacun d'entre nous d'étudier à tes pieds. Le moment est venu pour que tu puisses parler à nos cœurs. Permets que ton serviteur qui est préparé pour ce exercice spirituel puisse être vraiment un par toi et qualifié pour la mission que tu lui as confiée. Permets que ceux qui, jusqu'à présent, souffrent pour le jeune à la réunion puissent le faire et donnent le moyen à tous, chacun d'entre nous, pour que nous puissions vraiment participer à cette réunion. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous souhaitons la bienvenue à toutes et chacun de nous. Merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce programme sur les dons spirituels et l'école de la chirurgie du caractère. Nous avons encore le privilège de recevoir parmi nous, ce soir, le Dr Willy, Anode Moueli, qui va nous conduire dans ce thème. Sans plus tarder, nous lui laissons la parole pour nous conduire dans ce séminaire. Dr Willy, à vous. Bonjour, bonsoir. Qu'est-ce que soit le fuseau au reste? Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, je veux. C'est un séminaire. Bonsoir, les micros sont bloqués, donc tout le monde ne peut pas répondre. J'ai quand même envie d'entendre... Bonsoir. Non, pas, 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 pas. J'ai envie d'entendre... Bonsoir, 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 bonsoir. 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 C'est un séminaire, j'ai envie d'être avec nous là-bas. Bonsoir. Amen. Ça viendra. Par la grâce de Dieu. C'est un séminaire, donc je voudrais que ça soit participatif, que tout un chacun ait la possibilité de pouvoir participer et, par la grâce du Seigneur, permettre aux uns et aux autres de pouvoir également poser les différentes questions. Nous avons une très belle thématiques que nous avons, par la grâce du Seigneur, essayé d'introduire lors de notre veille de prière. Aujourd'hui, je voudrais chanter un petit cantique à l'honneur de notre Elohim pour nous permettre de pouvoir mieux entamer cette séance. C'est en anglais, le chant est en anglais. Je vais traduire tout simplement en français pour dire que nous étions tous esclaves de la peur. esclaves de la peur. Et aujourd'hui, le Seigneur a fait de nous des enfants d'Éloïve, des enfants de Dieu. C'est très important de comprendre cette réalité à la fois physique et aussi à la fois spirituelle. Physiquement et spirituellement, nous appartenons au Seigneur, autrefois esclave. Sous-titrage ST' 501 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 symbole du désarroi, symbole de l'autosuffisance, la fierté personnelle. Moïse est venu avec des souliers, souillés aux yeux du Seigneur. Et dans la pensée sémite à l'époque, lorsqu'on demandait à quelqu'un d'ôter les souliers, cela représentait la vie globale de l'individu. Cela représentait le passif et l'actif de l'individu. Cela représentait la dimension, la dimension, la dimension réelle, la dimension réelle de la personne. Nous sommes là dans la période 1442 avant le Christ. C'était les us et coutumes de l'époque. Lorsque Elohim demande à Moïse d'ôter de ses pieds, le soulier, parce qu'il voulait faire comprendre à Moïse, c'est moi qui t'ai appelé jusqu'ici, jusqu'à Madian, jusqu'à cette montagne, jusqu'à cette montagne. C'est moi Elohim, le Yahvé de la destinée des serviteurs et des servants de mon royaume. Mais à ce niveau, à ce niveau, Elohim dit à Moïse, saisis le serpent par la queue. Alors, pour ôter les souliers, c'est facile. Mais lorsque Moïse pose la question à Elohim, tu m'envoies vers les enfants d'Israël ? Oui, c'est bien, mais comment pourrais-je délivrer ce peuple ? Elohim dit, c'est très simple, quand tu es entre les mains, Moïse présente le bâton. Et Elohim dit à Moïse, jette le bâton à terre. Moïse jette le bâton et le bâton devint un serpent. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue aux uns et aux autres dans l'univers des dons spirituels et la chirurgie du caractère. Et Elohim pose la question et donne un ordre à Moïse. Il intime Moïse, il dit, saisis maintenant le bâton en question. Saisis ce bâton par la queue. On sait que ce n'est pas possible. Moïse, la Bible dit que Moïse fuyait devant le serpent. Il fuyait parce qu'il sait que ce n'est pas possible. comment un être humain normalement constitué peut saisir le serpent par la queue. Saisir le serpent par la queue, on sait ce que ça signifie. Tu avais tout simplement dit, il faut accepter de mourir. Il faut accepter de rentrer dans l'école. C'est vrai, je t'ai appelé, Moïse. Je t'ai appelé, je t'ai appelé. C'est vrai que tu es un instrument de puissance, à mes yeux. Mais tu dois saisir le serpent par la queue. C'est-à-dire, passer par l'école de la chirurgie du caractère. Là où ce qui est logique devient illogique. Là où la raison de l'homme commence à s'arrêter. Là où l'intelligence et le rationalisme des systèmes de notre monde cessent. C'est là où ce qui constitue les éléments d'attraction du croyant de la fin de temps s'arrête. Là où la science s'arrête. Il y avait dit à Moïse, saisis le serpent par la queue. Nous savons que c'est impossible. Mais la Bible dit, Moïse le fit, Moïse le fit. Le prophète Moshé accepte de saisir le serpent par la queue. Chers frères et sœurs, chers séminaristes. Il est impossible avec le Seigneur. Lorsque le Seigneur vous appelle, vous devez rentrer après l'appel. Dans le cas de la destinée de ministère, le Seigneur va vous inscrire à l'école du désert. Dans cette école du désert se trouve le grand laboratoire pour opérer. Parce que dans la culture de Moïse, Moïse était un égyptien. Pharaon, du point de vue de la culture, c'était un égyptien. Pharaon, du point de vue de l'idéologie, du point de vue des us et de coutumes. Moïse, le prophète Moshé, il était investi de toute la connaissance du royaume de l'Égypte. Comme nous dit l'épître aux Hébreux. Moshé, le prophète de l'Oïve, il était investi du savoir à la fois intellectuel, à la fois mystique et à la fois sociétal. Le système de gouvernance de l'Égypte antique. Moïse était un homme de taille. Moïse, le prophète Moshé, était un homme de grande destinée. Mais c'est impossible, chers séminaristes, d'être un homme de destinée sans passer par l'école de la chirurgie du caractère. Vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. C'est impossible, je vous assure. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option. Lorsqu'Élohim appelle Abraham, il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père. C'est la destinée de l'homme. Mais pour rentrer dans la manifestation de cette destinée, du point de vue du ministère que Abraham avait reçu en tant que père de la foi, et le hymne devait faire passer Abraham dans le pays de je ne sais pas où je vais. C'est un pays où l'horizon est obscur, visibilité nulle. Vous avez écouté une voix qui vous demande de partir de quelque part. Quand Moïse a écouté cette voix qui disait aux Bucerons, saisis le serpent par la queue, de la même manière, Abraham a entendu cette voix. Cette voix qui dit, cette voix qui dit, Abraham, quitte le pays de ton père, la maison de ton père. Quitte ta patrie et va dans le pays où je te montrerai. Les dons spirituels et la chirurgie du caractère. Moïse a saisi son serpent par la queue. Je voudrais vous dire que chacun de nous, chacun de nous, nous avons un serpent à saisir par la queue pour nous introduire dans l'école de la chirurgie du caractère. Le problème de Moïse, Moïse avait peur de Pharaon parce qu'il connaissait le système de Pharaon. Il savait que le système de Pharaon était bâti sur la serpentomorphisme. Il le savait. Il le savait. Il savait que sur la tiare de Pharaon, il y avait ce symbole, le symbole du serpent. Il savait que du point de vue spirituel, l'Egypte de 1442 avant le Seigneur était baignée dans l'univers du spiritisme qui était représenté par le serpent sur la tiare de Pharaon. Moïse le savait. Moïse fuyait. Il fuyait ce système. Il fuyait, n'est-ce pas, cette puissance pharaonique qui était sur lui. Alors, Elohim comprend qu'avant d'envoyer son serviteur sur le champ missionnaire, le serviteur a besoin de passer par l'école de la chirurgie de son caractère. Maintenant, Moïse sait qu'il sait qu'avec Elohim, on peut saisir le serpent par la queue sans mourir. Sans mourir. Saisir le serpent par la queue sans mourir. C'est une image forte. Une figure de style assez impressionnante. Oui, je le sais. Je ne vous ai pas dit d'aller saisir le serpent du point de vue de votre environnement. Non. C'est une image profonde que le Seigneur illustre dans l'expérience matérielle et physique que son serviteur, Moïse, entreprend. Pour nous donner cette information du point de vue spirituel, il n'y a pas d'exhaussement dans le cadre de votre ministère. Il n'y a pas de découlage réel dans le cadre de votre ministère s'il n'y a pas de chirurgie du caractère. Ça fait mal. Je le sais. Ça fait très mal. Si quelqu'un vous dit que la chirurgie est quelque chose de sain et de joyeux, je vous dirais non. La chirurgie du caractère est quelque chose de très douloureux. C'est très douloureux, la chirurgie du caractère. Ça fait souffrir. Ça fait souffrir. Ça donne énormément de peine. Mais écoutez bien, chers frères et sœurs, depuis le péché d'Adam, depuis la chute d'Adam, à cause de la mort du Christ à la croix, c'est le passage obligé pour tous les serviteurs et servantes du Seigneur. Lui-même, le Seigneur, en est le modèle, selon qu'il est écrit dans les synoptiques, notamment l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 9. Vous allez lire dans ce texte. Je résume tout simplement en disant que le Saint-Esprit avait conduit le Seigneur après le baptême. Allant 27, lorsque Jean le baptiste baptise le Seigneur, la Bible nous dit qu'après que le Saint-Esprit soit descendu sur le Seigneur sous la forme d'une colonne, la Bible dit que ce même Saint-Esprit conduisit le Seigneur vers le désert. Il le conduisit dans le désert. Ce n'est pas le diable, c'est le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, je voudrais vous dire qu'il y a des déserts, il y a des déserts, il y a des déserts, qui ne sont créés ni par la sorcellerie. Il y a des déserts, il y a des déserts, qui ne sont pas créés par le système de pauvreté. Il y a des déserts, il y a des déserts que le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même, conduit ses serviteurs, ceux qui sont appelés selon la préscience de son amour, selon la préscience du Créateur. Il y a des déserts, il y a des déserts, il y a des déserts, tu es un étudiant, un étudiant, tu es en faculté, il y a des déserts, il y a des déserts. Je vous assure qu'il y a des déserts, où le trimestre est passé, on vient vous remettre votre bille, il y a des déserts. Et on vous dit, là, vous devez payer le trimestre, vous devez payer, vous n'avez pas d'argent, votre compteur dit, il y a des déserts, il y a des déserts, il y a des déserts, il y a des déserts. Et dans cette faillite, la compagnie va commencer à procéder à un licenciement assez technique, assez spécial. Et votre nom figure à la tête de cette liste, il y a des déserts, je vous assure qu'il y a des déserts, il y a des déserts. Vous allez prier, jeûner, chers frères et sœurs, ce n'est pas le diable qui est à l'origine de ça, ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie. Ici, vous êtes rentrés dans l'école de la chirurgie de votre caractère, l'école du prophète Moshé, l'école du prophète Abraham. Il y a des déserts, Joseph était dans la maison de son père, vous avez besoin de comprendre ce message, les dons spirituels et l'école de la chirurgie du caractère. Elohim vous fait grâce d'avoir des dons, il vous fait grâce d'avoir un ministère. Mais le Seigneur ne peut pas vous utiliser en puissance, en esprit et en vérité, parce que votre caractère est le premier tueur silencieux de votre destinée. Votre caractère est le premier tueur silencieux de vos bénédictions. Votre caractère est le premier tueur silencieux de la gloire d'Elohim dans votre vie. Votre caractère est le premier tueur silencieux de la réduction de la température du Saint-Esprit dans votre vie. Le caractère, le plus grand tueur silencieux des destinées. Le caractère, le caractère, le caractère, le caractère. Voilà pourquoi le Seigneur s'est choisi un lieu assez spécial pour opérer cette chirurgie où il va vous éprouver les instruments qu'il va utiliser. Le chirurgien, ce n'est pas le pasteur. Le chirurgien, ce n'est pas l'ancien. Le chirurgien ici, ce n'est pas un homme. Le chirurgien, ce n'est pas un archaude. Le chirurgien ici, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10, où l'écriture nous dit que le Saint-Esprit sonde tout. Il sonde tout, même les profondeurs cachées du Créateur. Il sonde tout. C'est lui, le divin chirurgien, qui sonde les cœurs et les reins, qui sait ce qu'il faut enlever dans le caractère. Qui sait ce qu'il faut enlever dans le caractère. Il va faire la transplantation des éléments du caractère pour l'implantation de la volonté parfaite du Seigneur. Moïse, la volonté parfaite de la famille de Moïse, c'est que Moïse allait être le pharaon. Il allait être le futur pharaon de l'Égypte. Avec son frère Ramsès, ils étaient en pleine action dans l'univers, n'est-ce pas, de l'Égypte, afin de devenir le futur pharaon. Ça, c'est ce qui était dit par rapport à la famille. On voit comment le Seigneur reprend. Il va transplanter le plan imparfait de la famille de Moïse pour établir le plan parfait de sa volonté en vue de répondre aux exigences de son royaume. Moïse va aller au désert, le désert de Madian. Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue aux uns aux autres. Dans l'univers des dons spirituels et l'école de la chirurgie du caractère. Vous pouvez être un ministre sans le caractère. Votre ministère n'a pas de poids. Vous pouvez être un pasteur sans le caractère, sans la chirurgie du caractère. Les intérêts du royaume ne seront pas glorifiés. La chirurgie du caractère. Vous pouvez être quelqu'un de talentueux, mais sans la chirurgie du caractère. Vous allez être égoïste. Vous allez être vaniteux. Vous allez avoir un esprit de conquérance viscérale. Parce que la chirurgie du caractère n'a pas été encore opérée, n'a jamais été effectue dans votre vie. La chirurgie du caractère. Je voudrais que cet après-midi, par la grâce du Seigneur, que vous puissiez changer de paradigme. De changer de paradigme. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas de façon fondamentale. Je ne crois pas que le Saint-Esprit peut appeler son serviteur dans son service et vivre dans la médiocrité. Je ne crois pas à ça. Ce que je crois, c'est que le Seigneur, pour t'appeler, il t'appelle tel que tu es. Avec tes faiblesses. Avec tout ce que tu as. Avec tes défauts de caractère. Avec tes infirmités. Pourquoi ? Parce que dans le plan parfait de ton appel au ministère, il a prévu le deuxième élément, les dons spirituels et les cordes de la chirurgie du caractère. Le Saint-Esprit va commencer à opérer. Le Seigneur se trouve dans le désert. Regardez l'opération. Dans le désert, le diable vient. Là où le Saint-Esprit a conduit le Seigneur. Le diable est venu. Parce que le Seigneur ne va jamais, ne va jamais régner sa parole. Il n'est pas fidèle à tes émotions. Il n'est pas fidèle à tes sentiments. Il n'est pas fidèle à ce que tu ressens. Non, il n'est pas fidèle à tes larmes. Ce ne sont pas nos larmes qui touchent le cœur du Seigneur. Ce qui touche le cœur du Seigneur, c'est la fidélité à sa parole. Ce qu'il a dit dans sa parole, il se soumet à ce que lui-même, il a donné dans sa parole. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Eloïve. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas de don spirituel de puissance. Il n'y a pas de ministère de puissance. Il n'y a pas d'exhaustement de prière de façon extraordinaire sans la chirurgie du karaté. Parce que le karaté, c'est l'élément cardinal qui te garantit, qui garantit ta sécurité dans le royaume. C'est le karaté. Ce n'est pas la prospérité qui garantit ton éternité. Ce n'est pas l'exhaustement de tes prières qui garantit ton éternité. Ce n'est pas la manifestation des dons spirituels que je crois ardemment et que je chéris de tout mon cœur qui garantit l'éternité. Ce qui te garantit ton éternité après avoir accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le karaté. Le karaté. Le karaté. Je veux vous démontrer ici que c'est un sujet assez délicat. Assez délicat. Et le monde des ténèbres n'aime pas ce sujet. Parce que nous touchons là, à la moelle épinière. Nous touchons à la moelle épinière de la croissance spirituelle des croyants à la fin du temps. Vous allez voir des chrétiens qui sont zélés. Vous allez voir des croyants qui sont hyper zélés. Vous allez voir des croyants qui sont hyper engagés. Mais leur vie est bloquée. Leurs projets sont bloqués. Tout ce qu'ils entreprendent est complètement verrouillé. Leur vision du monde est bloquée. Tout ce qu'ils font est complètement... Tout ce qu'ils font amène ces personnes à vivre dans le... J'avance, je recule. Est-ce que c'est vrai ? J'essaie d'abord. On essaie, on revient à la case départ. On fait ceci, on revient à la case départ. On fait X pas, on revient à la case départ. C'est comme s'il y avait un système... Un système assez pernicieux qui fait en sorte que le croyant de la fin du temps tourne en rond. Tourne en rond. Ce qu'on n'a pas donné à l'Église. Depuis la réforme du XVIe siècle, avec les Martin Luther, les Columba, les Calvin, les Knox et autres, là où nous n'avons pas beaucoup insisté, mes frères, mes sœurs, c'est la chirurgie du caractère. Le caractère. Le caractère. Parce que pour être chrétien, mes frères, c'est facile d'être croyant. C'est facile d'être croyant. Regardez-vous-mêmes. Pour être croyant, il n'y a pas de problème. Mais pour être chrétien, pour être chrétien, parce qu'être chrétien, ce n'est pas appartenir à la religion chrétienne seulement. Ce n'est pas appartenir à la religion chrétienne seulement. Être chrétien signifie que dans votre caractère, selon le premier témoignage qui est donné dans les actes des apôtres, à Antioche, c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Ce n'est pas l'Église qui s'est choisi cet élément de désignation. Ce n'est pas l'Église. Ce sont les Antiochiens, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui ne connaissaient pas le Seigneur. Des hommes et des femmes qui n'avaient pas vu le Seigneur. Des hommes et des femmes qui n'avaient jamais côtoyé le Seigneur. Mais ils ont entendu parler du Seigneur. Et en entendant parler du Seigneur, ils ont vu le Seigneur à travers le caractère, le caractère de ses disciples. À travers la vie des disciples. À travers le style de vie des disciples. C'est pourquoi être chrétien, c'est un style de vie. Ce n'est pas une religion. C'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Être chrétien, tu peux être un Adventiste du septième jour sans être chrétien. Tu peux être pasteur sans être chrétien. Mais tu es croyant. Tu peux être ancien d'Église. Président de la division et autres sans être chrétien. Mais tu es croyant. Tu es allé faire la théologie. Et tu as la passion de servir le Seigneur. Mais être chrétien, c'est autre chose. Être chrétien, le Saint-Esprit t'amène à naître de nouveau pour opérer en toi la chirurgie de ton caractère. Et ce n'est pas de façon spontanée. C'est de façon progressive. On n'a pas insisté sur ces choses. L'Église devait comprendre que ce qui fait plus de mal à l'Église au jour d'aujourd'hui, ce qui fait plus de mal aux croyants de la fin de temps, ce qui constitue le grand blocage des croyants de la fin de temps, ce ne sont pas les prières qui manquent. Moi, j'aime la prière et je suis un passionné de la prière. Ce ne sont pas les veilles de prière qui manquent. J'aime les veilles de prière et je suis un passionné de veilles de prière. Ce ne sont pas les dons spirituels qui manquent. J'aime les dons spirituels et je suis un passionné des dons spirituels. Le problème qui manque au jour d'aujourd'hui Vous voyez, nous prions pour la pluie de l'arrière-saison Nous prions pour que le Saint-Esprit arrive Mais le Saint-Esprit ne vient jamais dans le corps Le cœur d'un croyant qui n'a pas accepté de passer par l'école de la chirurgie du caractère Parce que celui qui inscrit le croyant à cette école C'est le Saint-Esprit lui-même C'est le Saint-Esprit qui a inscrit le Seigneur pour servir de modèle Selon qu'il est lui-même déclaré à Jean le baptiste Nous devions faire ce qui est juste Lorsque Jean a voulu s'interposer au baptême du Seigneur Le Seigneur a dit de façon claire Non, laisse faire Jean, laisse faire Car nous devions faire ce qui est juste Allons-y voir rapidement Les huit points du point de vue du caractère De façon pratique Qui nous empêchent de rentrer dans la plénitude du Saint-Esprit Qui nous empêchent de rentrer dans les bénédictions Nous prions pour tel sujet Le sujet est déjà là Le Seigneur a déjà exaucé Mais le Seigneur regarde Si c'est le mariage Le Seigneur regarde Il dit mais c'est ma fille là Si je donne le mari maintenant Mais non Elle va m'abandonner Même pour prier Elle n'aura plus le temps de prier A cause de quoi ? Le caractère Oui, le Seigneur prie pour avoir une voiture Parce que c'est une nécessité Mais le problème Si il a la voiture maintenant Il va sortir de l'église Il va m'abandonner Écoutez Des choses simples Des choses assez simples Assez simples Mais qui peuvent constituer pour les croyants Des éléments de blocage De chute Dans leur vie spirituelle Des éléments aussi simples qu'une voiture Des éléments aussi simples qu'un mariage Vous voyez ? Mais si le caractère n'est pas transformé On a le cas du premier élément Sur le plan de la typologie des caractères Il y a beaucoup de types de caractères Du point de vue biblique J'ai retenu huit Le premier titre C'est le type Moshé Le caractère de Moïse Dans Exode 17 Verset 1 à 17 Moïse était un homme hyper-polérique Voilà pourquoi Elohim dit à Moïse Je vous ai dit Il dit à Moïse C'est vrai Que je t'ai tracé une destinée Dans le cadre de ton ministère Tu vas être celui qui va libérer le peuple Comme indique ton nom Moïse C'est-à-dire sauver des eaux Tu vas sauver le peuple d'Israël En passant par les eaux de la mer rouge Moïse Je vous ai dit Il était rempli des dons spirituels Mais Moshé a fait échouer Il a fait décliner un pan du plan parfait de Yahvé Pour sa vie Pour sa vie Parce que le plan parfait du Seigneur Pour la vie de Moïse Pour le ministère de Moïse C'est l'ancien qui dit l'esprit de prophétie Dans son livre La sœur White dans son livre Patriarches et prophètes Elle indique de façon claire Que la volonté parfaite du Seigneur Pour Moïse C'était qu'il soit enlevé Moïse devait être enlevé Vivant Comme Élie le fut Après lui Comme Élie est où ? En Canaan Dans la terre promise Moïse devait rentrer dans la terre promise Mais quel est l'élément Qui a fait en sorte que Moïse Rempli de dons spirituels Rempli de capacités de Yahvé Qu'est-ce qui a fait en sorte que Moïse Ne rentre pas dans la terre promise Ce n'est pas le diable Ce n'est pas la sorcellerie Ce n'est pas la nocomancie Ce n'est pas la rose au croix Ce n'est pas la franc-maçonnerie Qu'est-ce qui a fait rentrer Qui a empêché Moïse A rentrer dans la terre promise Le caractère colérique La colère La colère avait été excitée Parce que la colère a besoin d'un moyen Le moyen C'est l'extérieur L'extérieur Le peuple d'Israël Le peuple d'Israël A excité Moïse A pouvoir frapper le rocher Moïse Moïse Qui était pétri de dons spirituels Va faire échouer un camp Du caractère Un camp du don du Seigneur Un camp du plan du Seigneur Un plan de la réalisation Ne pas matérielle Du plan parfait du Seigneur Dans sa vie Moïse Et vous allez comprendre les conséquences Les conséquences C'est que Je vous ai dit Chaque croyant Dans la fin du temps Comme toujours Le croyant Vous n'êtes pas sur la terre Vous vivez comme un mouton Vous n'êtes pas sur la terre Vous vivez comme un animal Vous n'êtes pas sur la terre Vous vivez comme de la volaille Vous avez un but Vous avez un but En étant sur terre Vous avez un but N'oubliez jamais ça Vous n'êtes pas de la volaille Nous ne sommes pas de la volaille La Bible dit Dans Jean chapitre 1 Le verset 12 à 14 Il dit A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Il a donné le pouvoir De devenir Enfant d'Elohim Parce que C'est le but Par excellence Devenir Enfant d'Elohim Afin d'accomplir Le plan parfait d'Elohim Pour sa vie Voilà Elohim a fait un plan Aussi longtemps Aussi longtemps Que le caractère de la personne Va péser Sur son ministère La personne elle-même Le croyant Le croyant Va devenir Par le moyen de son caractère Le caractère deviendra Un tueur silencieux Pour la destinée parfaite Pour la bénédiction parfaite du Seigneur Voici Le caractère polérique de Moï Va faire en sorte que Moï Échoue Au lieu de rentrer A la terre promise Et être enlevé 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 Vivant Comme Elie Vivant Pour implémenter Dans le subconscient De chaque juif De la génération De Josué Et Calais Pour que tout Israël Comprène Le chamar Elohim C'est-à-dire Écoute Israël Ainsi par La donnais Le Yahvé D'Abraham D'Isaac Et de Jacob Pour que Israël Ne puisse Jamais Rentrer en alliance Avec les divinités étrangères L'enlèvement physique De Moï De Moïse Physique Pas secrète Or cette fois-ci Moïse Est rentré Dans un enlèvement Secret Vous voyez Il y a des choses Que le Seigneur Veut faire avec vous Publiquement Il y a des choses Que le Seigneur Veut faire avec vous Moïse 1. Son caractère Colérique Va l'empêcher De rentrer Dans la terre promise Deuxième conséquence Non seulement Il va rater la terre promise Deuxième conséquence Moïse Va connaître Un enlèvement Tumultueux Parce que Dans le verset 9 de Jude Dans le Nouveau Testament Jude Jude Nous informe Ici Qu'il y avait Il y a eu un problème Lorsque L'archange Mikaël Est arrivé Pour prendre Le corps De Moïse Le prophète Moshé Quand il meurt Satan A enregistré Satan Je vous dis bien Satan Le caractère De Moïse L'a fait L'a amené A mettre en main Le plan parfait De l'Oïm Pour sa propre destinée Sur la terre Écoutez bien Mais Satan N'est pas un idiot Il est bâti Sur le principe De la réclamation Écoutez-moi bien Et dans ce principe De la réclamation Comme disait le Seigneur Le Seigneur a dit A Pierre 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 Satan Vous a réclamé Satan Vous a réclamé Et je vous dis La réclamation De Satan Sur la vie Des croyants Repose Sur le référentiel Du caractère Le caractère Le caractère Le caractère Le caractère Mikaël Mikaël est arrivé Avec toute sa gloire La puissance Tout ça Mais Mikaël A eu du mal À prendre Le corps De Moïse Pourquoi ? Parce que Satan Réclamait Réclamait La paternité Du caractère De Moïse Satan Réclamait La paternité Du caractère De Moïse Satan Réclamait La paternité La paternité N'oubliez pas N'oubliez pas Ce que le Seigneur dit Dans l'évangile de Jean Le chapitre 8 Le chapitre 8 Hein A partir du verset 40 Jusqu'au verset 42 Hein Où le Seigneur dit Clairement aux Juifs S'il y avait été votre père Vous auriez écouté ma voix Car c'est de lui Que je suis sorti Pourquoi ma parole Ne trouve pas un effet en vous C'est parce que vous avez coupé Le diable Vous voyez Donc à travers le caractère Le caractère Le caractère Le caractère est un élément De paternité L'élément Référentiel Qui vous identifie A un pouvoir spirituel Le caractère Le caractère Le caractère Le caractère Le caractère Le caractère Moïse C'est le caractère Le caractère de colère Le caractère de colère Donc premier élément La colère La colère Vous êtes quelqu'un de très colérique Écoutez-moi bien Vos émotions vont vous faire de tout Vont vous jouer de tout Vont vous jouer de tout Parce que Elohim Ne fonctionne pas Avec votre caractère Ce n'est pas votre caractère Qui est l'élément Référentiel du Saint-Esprit Qui est l'élément Référentiel du Christ Qui est l'élément Référentiel De Yahvé L'Adonaï D'Israël Ce n'est pas Votre colère Votre colère Qui est l'élément Référentiel C'est le caractère Est-ce que votre caractère Est graduellement Graduellement Je n'ai pas dit De façon systématique Non Graduellement Est-ce que Quand tu te compares Il y a 5 ans en arrière Il y a 10 ans en arrière Il y a 15 ans en arrière Est-ce que la même colère Volcanique Se retrouve encore En toi C'est de ça Dont il s'agit C'est de ça Dont il s'agit Papa C'est de ça Dont il s'agit Moïse Puissant qu'il était Regardez La terre Promise Lui a été fermé Lui a été fermé L'enlèvement Glorieux L'enlèvement Glorieux Public En terre Où coulait Le miel A été Fermé A Moïse On est venu L'enlever Clandestinement Écoutez-moi bien Clandestinement Ni vu Ni connu Voilà Ça ce sont les conséquences Chers frères et sœurs Les conséquences Je prie le Seigneur Pour que l'Église comprenne L'importance Que les Églises comprennent Que les Églises comprennent L'importance De ce message A travers le monde Que les nations Comprennent Qu'aujourd'hui Nos sociétés Nous avons besoin d'hommes Nous avons besoin de femmes Non pas d'hommes Qui puissent s'acheter Ou se vendre Des hommes Qui sont fidèles Et honnêtes Et qui sont fidèles Et qui sont fidèles De leur âme Des hommes Qui peuvent tenir Pour la justice Et la vérité Même si tout l'univers S'effondrait C'est de ces hommes-là Que le monde aujourd'hui Que l'Église aujourd'hui Recherche Des hommes Qui ne peuvent Ni s'acheter Ni se vendre Et ça se passe Par la chirurgie Du caractère Ça passe Par la chirurgie Du caractère Le deuxième problème Après le prophète Moshé Nous avons Un autre homme Puissant Dans la dimension Des dons spirituels La dimension Des dons spirituels C'est pourquoi Nous parlons Des dons spirituels Et l'école De la chirurgie Du caractère Après le prophète Moshé Vous avez Shamson Samson En français Shamson En hébreu Shamson Signifie Petit soleil Le petit soleil Le soleil Qui devait Briller Parce que Qui était connecté Au grand soleil Le grand soleil C'est le soleil De la justice C'est-à-dire Le Christ Mais le petit soleil Mais le petit soleil Shamson Devait refléter Et animer La lumière Du rédempteur De nations Par la démonstration De puissance Et de feu Autour Des ennemis D'Israël Lorsque Shamson A commencé Son ministère Il a commencé Son ministère Avec puissance Il pouvait déchirer Avec ses propres mains Un jeune lion C'est-à-dire Pas un vieux lion Parce que Le vieux lion Lui Il est déjà fatigué Il a déjà fait Trop de favore Trop de coerce Il est fatigué Mais le jeune lion Symbole de la vigueur Le jeune lion Symbole De la combativité Le jeune lion Symbole De l'agressivité Shamson pouvait déchirer Comme on déchire du papier Parce qu'il était revêtu Du don de puissance Un don de puissance Extraordinaire Chers frères et sœurs A cause Du problème De la chirurgie Du caractère Shamson n'avait Que les dons spirituels Mais il n'avait pas Malheureusement Approfondi Ne pas été inscrit A l'école De la chirurgie Du caractère Lorsque le Saint-Esprit A commencé A inscrire Samson A l'école De la chirurgie Du caractère Samson lui-même Était devenu Un étudiant Fécheur Comme on dit C'est-à-dire Qui ne suivait pas Les cours Comme il fallait Qui désistait Qui manquait Ses cours Samson Premier test Première inscription Il fait un mariage Il fait un mariage Avec une fille De la contrée De la Philistie Et X temps plus tard Les grands Du royaume De Philistins Vont donner Avec la complicité Du beau-père De Samson Un autre Un autre homme Que Samson Samson N'ayant pas supporté Cet échec Samson ne savait pas Que le Saint-Esprit Était en train De Lince A l'école De la chirurgie De la chirurgie Du caractère Pour détruire La passion La passion La passion Il y a des caractères Passionnés Des caractères Passionnés Des caractères Passionnés Vous voyez Le problème de Samson Il avait un caractère Extrêmement Passionné Il était passionné Pour tout Passionné Pour tout Et surtout Passionné Pour les phares Il était prêt A tuer Pour une phare Prêt A ouvrir Son cœur Et donner Donner Chers frères et sœurs Les secrets Les secrets Le secret De son alliance Avec le créateur Le secret De l'alliance Entre Samson Et le créateur Le secret De cet alliance Que l'ange Gabriel Avait donné A sa mère En disant Avant que Samson Ne vienne au monde L'ange a dit De façon claire Qu'on ne devait pas Donner A Samson Jamais De viande impure Jamais Du vin Et le rasoir Ne devait jamais Passer Sur sa tête C'était les clauses Chers frères et sœurs Lorsque le Seigneur Vous appelle Vous devez comprendre Dans la destinée Des ministères Il y a des clauses Il y a des clauses Que le Seigneur Va contracter Avec vous Ces clauses Sont établies Dans les principes Qui gouvernent Sa parole X temps plus tard Samson Devenant Trop fort Très puissant Dans le cadre De la manifestation De dons de puissance Samson Va livrer son secret A une femme Un caractère De passion Un caractère Passionnel Après La colère De Moïse On a le cas Deuxième cas C'est Samson Samson Homme tout puissant Sur la terre Mais Qui n'avait pas Malheureusement Étudié En profondeur Dans l'école De la chirurgie Du caractère Samson On se retrouve En train De devenir Quelqu'un Qui tourne La main Dans La prison Des philistins Voilà comment Ce temps Va finir Les dons spirituels Je voudrais Que vous puissiez Mettre ça En Nota Vénée C'est important Les dons Tout don spirituel Qui N'accepte pas De passer Par la chirurgie Du caractère Finit par Vous tuer Vous-même Tout don spirituel Qui refuse Toute personne Tout croyant Qui refuse Avec des dons Spirituels De passer Par l'école De la chirurgie Du caractère Les dons Spirituels Finit par Être un instrument De destruction Massive Pour la personne Elle-même Samson Se retrouve Aveugle Première conséquence Première conséquence Samson se retrouve Aveugle Il perd Ses forces Spirituelles Il perd Sa communion Avec le Créateur Il perd Les privilèges Les privilèges Les privilèges D'être Un choisi De Yahvé Avec la présence Ou hors de l'église Tout don spirituel Qui Malheureusement N'est pas passé par L'école De la chirurgie Du caractère Finit par faire Trois choses Premièrement Vous crevez les yeux Vous devenez aveugle Sur le plan spirituel Vous devenez aveugle Sur le plan relationnel Vous devenez aveugle Sur le plan affectif Vous devenez aveugle C'est pourquoi Deuxième conséquence Cet aveuglement Est l'illustration De hyperphania Hyperphania C'est un terme grec Qui désigne L'orgueil 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 va s'installer En vous Parce que Tout simplement Étant un homme D'un caractère Hyper passionné Vous allez mettre à l'avant La réussite De votre ministère Mettre à l'avant La réussite De vos avoirs La réussite De vos dons spirituels La réussite De vos capacités spirituelles La réussite De vos bénédictions Personnelles Tant sur le plan matériel Que sur le plan social Et ecclésial Ces choses S'eront mis de l'avant Et malheureusement Vous allez constater Que X temps plus tard Vous allez commencer A tourner la meule En prison Le prison Le prison de circonstance Le prison de circonstance Le prison de maladie Les maladies vont commencer A rentrer L'HECS Va commencer A s'abat Les infirmités Ils vont commencer A se prononcer Parce que n'oubliez pas Puisque Samson A refusé De rentrer Dans la chirurgie Du caractère Etant complet Le Saint-Esprit Va permettre Que les philistins Parce que les philistins N'étaient pas plus forts Que Yahvé Les philistins N'étaient pas plus forts Que les anges Les philistins N'étaient pas plus forts Que les achanges Pourquoi Yahvé N'a-t-il pas sauvé Samson Plus que ça Yahvé lui-même Qui a appelé Samson Au ministère Tout simplement Les choix de vie Un caractère passionné Hyper passionné Vous amène toujours A faire des choix Et les choix C'est toujours Malheureusement Ces choix-là Vont graviter Vers la perdition La perdition de votre âme Samson Se retrouve en train De tourner la meule Pourquoi ? A cause du manque De chirurgie du caractère A la passion Le sentimentalisme Le caractère Un caractère sentimentaliste Ça c'est David King David Le roi David Lui aussi Troisième trait de caractère David se retrouve Dans cette même situation David se retrouve Dans cette même situation Le plan parfait De Elohim Pour David Le plan parfait De Elohim Pour David C'est que David Est celui Qui devait être Un des types De roi messianique Qui devait montrer A la race humaine La valeur cardinale De la théocratie D'un système théocratique Bâti sur le système Du royaume Un royaume Un royaume d'élohim Un royaume d'amour Un royaume qui prône La dignité humaine Un royaume qui prône Les questions d'unité Un royaume qui prône Les questions d'amour Les questions de gouvernance Dans le respect De la dignité humaine Dans le respect De la hiérarchie De l'ordre établi C'était la mission De David David devait être La lampe Royale Qui devait Lui Dans Au milieu Des ténèbres Des empires Qui gravitaient Dans cette Dans cette période Dans la période 800 900 Jusqu'à la période 1000 Avant le Seigneur Le roi David Était ce modèle De gouvernance Du point de vue De la royauté messianique Mais malheureusement Écoutez-moi bien L'homme selon Le coeur Le baby L'homme selon Le coeur De l'Oïb L'homme selon Le coeur De l'Oïb L'homme qui était Rempli De dons spirituels Il avait un système D'anges Qu'on appelle Les anges guerriers David n'était pas Un homme ordinaire Il faut bien comprendre Ce n'était pas possible D'attraper David Aucune armée Ne pouvait s'emparer De David Ce n'était pas possible Parce que David Travaillait Sur la base D'une alliance Il avait été Appelé Par le Seigneur Au travers De la bouche Du prophète Samouel Il avait été Ouin Par le Seigneur David Tuait déjà Le lion Il a connu La patte du lion Il a connu La gueule du lion Il a connu La patte de l'ours Sans pourtant Connaître la mort Pourquoi ? Parce que David Ne combattait pas Le lion Il ne combattait pas L'ours Avec ses propres forces Ce n'était pas Avec ses propres forces David combattait L'ours Combattait le lion Et le détruisait Il va même plus loin Il dit Il avait la capacité D'aller arracher Arracher Un agneau Arracher Un animal Dans le troupeau Qui était déjà Dans la gueule Du lion Il ne le faisait Par de lui-même David était revêti Des systèmes multidimensionnels Des dons spirituels Avec un équipement Spécifique Pour répondre Aux besoins De sa destinée Écoute-moi bien Quand David Va aller terrasser Saûl Goliath En tant que moi Quand il va aller Livrer la bataille Contre Goliath Ce n'est pas David Qui tue Goliath Je suis en train De vous donner La lecture spirituelle Des ministères De tout un chacun Lorsque vous avez Une victoire Dans un ministère Dans le cadre De l'exercice D'un ministère Ce n'est pas vous La Bible dit Quand tu auras fait ceci N'oublie pas De dire une chose Je suis Un simple serviteur Serviteur Unitile Serviteur Unitile Serviteur Unitile Servant Unitile Pourquoi ? Parce que ce que tu fais Ce n'est pas toi Qui le fais Ce n'est pas toi Qui le fais C'est celui Qui est en toi Qui fait cela Donc pas la peine De rentrer dans l'orgueil Dans l'orgueil Dans la présomption Ce que tu fais Ce n'est pas toi Qui le fais Ce que tu as Tu ne l'as pas eu De toi-même C'est Yahvé Elohim C'est Elohim Lui-même Qui fait ces choses En toi Car celui qui crée En toi Le vouloir Et le faire C'est l'homme Son bon plaisir C'est lui David Avez oublié ces choses À cause de quoi L'influence Du caractère David était très sentimentaliste Chers frères et sœurs Vous ne pouvez pas faire le ministère Sur la base D'un caractère sentimentaliste Le Saint-Esprit Ce n'est pas le sentiment Le Christ Ce n'est pas le sentiment Yahvé Elohim Ce n'est pas un sentiment La réalité du monde spirituel Ce n'est pas un sentiment J'ai vu beaucoup de frères et sœurs Beaucoup de pasteurs Beaucoup de coins Il y avait En Asie En Europe En Afrique Et aux Etats-Unis Bien commencé leur ministère Mais à la fin Ils ont fait naufrage Et ils ne se sont plus jamais rélevés Pourquoi ? Parce que n'oublie pas une chose Ce que tu ressens te ment C'est pourquoi on appelle ça sentiment Sentis qui te ment Sentis qui te ment On ne gouverne pas une nation Sur la base d'un sentiment On ne gouverne pas un royaume Sur la base des sentiments On ne gouverne pas une église On ne gouverne pas une église Sur la base des sentiments On ne gouverne pas les dons spirituels Sur la base des sentiments Car ce que tu ressens Te ment Ce n'est pas le sentimentalisme Ce n'est pas le sentimentalisme La Bible dit Marchez selon l'esprit Le Saint-Esprit Pas le sentiment Mais le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Pas le sentiment Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Vous voyez ? David se retrouve Quand vous avez un caractère sentimentaliste Chers frères et sœurs Vos émotions vont vous jouer de tout Le caractère sentimentaliste David a regardé C'est qui cette femme ? Cette femme ça veut comment ? Batsheba Batsheba Mais comment Batsheba ? C'est la femme de qui ? C'est la femme d'Uri C'est qui Uri ? Uri c'est ton plus fidèle serviteur Vous voyez ? Quand nous allons avoir l'étude Sur les dons spirituels Et l'école de la guerre des étoiles Vous allez découvrir Le deuxième niveau Du caractère sentimentaliste Parce que David a pris ça De son père David avait un mentor Du point de vue De la gestion du royaume Le mentor spirituel Du point de vue De la gestion du royaume C'était le roi Shaul En hébreu Saül en français Shaul en hébreu C'était son mentor Mais Shaul lui aussi Avait le même problème Un caractère sentimentaliste C'est pourquoi ? Pour résoudre Pour que David se réponde Pour que David se réponde Le prophète Nathan Qui était le père spirituel De David Dans le cadre De l'exercice du ministère Sur le plan spirituel En tant qu'homme Qui était le pot de parole De la voix Le pot de parole Autorisé par Yahvé Pour parler à son voix Écoute-moi bien David Pour qu'il se réponde Nathan va utiliser Une parabole Qui va toucher Les sentiments de David C'est quand Les sentiments de David Sont touchés Que le prophète Place Bam Il dit c'est ça C'est toi C'est exactement ça C'est ce qu'on voulait Parce qu'il y avait C'est que tu es sentimentaliste Le langage que toi Tu peux comprendre C'est le langage des sentiments Vous voyez jusqu'où Même pour la répentance Si Nathan était venu Dans une posture Avec une posture De sévérité Du type Chamuel Du type Elie Ou du type Jérémie Ça n'aurait pas marché Il y avait à utiliser Nathan Il connait le cœur de David Il sait que David Est très sentimentaliste Il le sait Donc C'est dans le contexte D'un cœur sentimentaliste Il y avait à la voix Pour gagner son retour Son retour A lui Les sentiments Chers frères et sœurs Avec Les serviteurs sentimentalistes Regardez les conséquences À cause d'un caractère Hyper Noyer dans les sentiments Tu es prêt à tuer C'est pourquoi David a tué David a tué Mes frères Vous voyez Quand vous avez Un flux de sentiments David ne pouvait Ce que David avait fait David ne pouvait Jamais imaginer Qui pouvait arriver À tuer À tuer Un innocent Jamais Mais regardez Ce qui se passe Lorsque vous avez Le pouvoir Parce que Les dons spirituels Vous confèrent Le pouvoir La connaissance Vous confère Un pouvoir Mais lorsque Vous avez La connaissance Et que Votre Caractère N'est pas passé Par la chirurgie Du Saint-Esprit Vous pouvez tuer Parce que Pour David A dit Mais comment Uri peut avoir Une femme Qui est plus belle Qu'Abigail Parce que David Était avec Abigail Même s'il avait Une arène De femme Mais il était Avec Abigail Hein Mais David Comment c'est possible Oui Chers frères et sœurs Quand tu as Un caractère Sentimentaliste Tu ne peux jamais Accepter Qu'on dise Du bien De ton frère Et de ta sœur Mais Voilà Lorsque David Lorsque le Saint-Esprit Les ondes de Yahvé Utilise David Comme instrument Pour tuer Goliath Les systèmes de Yahvé Écoutez-moi bien Qu'est-ce qui se passe Je répète David tout seul David En tant que jeune homme Ne pouvait pas tuer Goliath Pour que David Tue Goliath Il fallait que Les systèmes Surnaturels C'est que j'appelle Quand j'enseigne Chez les anglophones De Supernatural Il faut ça Il faut ça S'il n'y a pas De système Surnaturel De Yahvé Dans la vie D'un croyant Vous allez être Comme tout homme Comme un homme lambda Vous n'êtes pas saint Tu n'es pas saint Ce que je veux te dire C'est que tu n'es pas saint Le Saint-Esprit Est dans ta vie Il n'est plus au ciel Il est en toi La Bible dit Dans 1 Corinthiens 3 Verset 17 La Bible est claire Ne savez-vous pas Que votre corps Est le temple Du Saint-Esprit Il est en toi Tu ne peux pas être saint La question c'est Mais comment est possible Que le Saint-Esprit En moi Mais ma vie Rassemble A du fumier Comment c'est possible Oui Parce que dans Le livre de Jus La Bible dit C'est la parole C'est le témoignage D'une femme stérile Anne Elle dit Il m'a pris du fumier Le problème C'est qu'il faut d'abord Accepter Que tu es dans le fumier Il m'a pris du fumier Pour me faire asseoir A la carte grande Mais si tu n'acceptes Pas Que tu as été pris du fumier Le problème c'est ça Beaucoup ne veulent pas Accepter Qu'ils sont dans le fumier Dans le fumier Des sentiments Le caractère sentimentale On est avec les français Parce que je suis français C'est le caractère sentimentale Qui crée l'ethnisme Qui crée le régionalisme Qui crée le tribalisme Les américains Avec les américains Les chinois Avec les chinois Les amérindiens Avec les amérindiens Au Canada Avec le caractère sentimentaliste Qui crée les barrières On est à l'aise Que quand on est Entre Togolais et Béninois On est à l'aise Que quand on est Entre Gabonais et Gabonais On est à l'aise Que quand on est Entre Congolais et Congolais Ce n'est pas ça le royaume Chez frères et soeurs La Bible dit A tous ceux qui l'ont reçu A tous ceux qui l'ont reçu Jean chapitre 1 Verset 12 à 14 A tous ceux qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir De devenir Non pas des Congolais Des Gabonais Des Américains Des Français Des Asiatiques Mais enfants de Dieu Enfants de l'Olim Mais pour arriver Et comprendre Cette dimension Chez frères et soeurs Je suis obligé De parler en hébreu Je dis Rabaché Dans le Bereshit Barah Elohim Bereshit Barah Elohim C'est-à-dire Au commencement Elohim Au commencement Elohim Créa Au commencement Quand on a un caractère Sentimentaliste On ne peut pas accepter Que Le Bereshit Barah At Elohim C'est-à-dire Que Elohim Que Yahvé Que Adonai Que Dieu Peut Commencer En tout Dans ma vie Il doit être le Bereshit C'est-à-dire Le commencement Quand je me réveille Il doit être le commencement Dans mes relations Il doit être le commencement Il n'y a pas de séparatisme Dans l'église Il n'y a pas de séparatisme Dans l'église Il n'y a pas de séparatisme Dans la maison du Seigneur Et dans les nations Aujourd'hui Le régionalisme Le protectionnisme A tout azimut C'est tout simplement Parce que Les personnes sont noyées Trempées Dans des caractères Et des réflexes Qui gravitent autour Les sentiments Les sentiments On ne bâtit pas Un royaume Avec les sentiments On ne bâtit pas Une église Avec les sentiments On ne bâtit pas Non On met l'homme qu'il faut A la place qu'il faut Ce n'est pas le sentiment Ce n'est pas le sentiment Selon qu'il est écrit Dans 1 Corinthien Chapitre 12 Verset 1 Jusqu'au verset 12 La Bible dit A chacun Selon l'esprit Tous parlent-ils la langue Tous prophétissent-ils Tous sont-ils des docteurs Tous sont-ils des pasteurs Tous sont-ils des apôtres Tous sont-ils des évangélistes Non Mes frères et sœurs A chacun Selon la manifestation De l'esprit A chacun Mais si C'est le sentimentalisme Qui est le trait De caractère Le référencier Des uns et des autres Ce ne sera chacun Mais ce sera Pour mon frère Pour nous Pour mon frère Yibo Pour mon frère Américain Pour mon frère Anglais Pour mon frère Français Tout simplement Pourquoi ? Parce que Le référencier Ce n'est pas Le Saint-Esprit C'est le sentiment Ce qu'on ressent Et je voudrais Terminer Parce que Je veux donner La possibilité Même si on n'a pas vu Tous les points Du point de vue caractériel Que je peux Répertorier Dans La plupart Des éléments Comparatifs Des textes Et des manuscrits Anciens Il y a des caractères Amorphes Des caractères Apathiques Les caractères Les phlegmatiques Les sanguins Et autres Mais je veux Tout ça c'est dans la Bible Mais je voudrais Laisser la possibilité Aux uns et aux autres De pouvoir De pouvoir Intervenir Je vous assure C'est pourquoi Il y a un texte Assez merveilleux Dans Dans Romain Verset Chapitre 12 Verset 2 Romain L'épître romain L'apôtre pauvre Qui s'adressait Aux juifs Qui vivaient A Rome A son temps Il dit Je résume Ne vous conformez Pas au siècle Présent C'est ici Ne vous conformez Pas au siècle Présent C'est ici Mais soyez Transformés Par le renouvellement De votre intelligence Selon quoi ? Selon l'homme intérieur Il parle du caractère Il parle du caractère Il parle du caractère La transformation Dont il s'agit C'est la transformation Du caractère Chers frères et soeurs Parce que Vous allez vous poser La question Oui Quels sont les obstacles Beaucoup Dissent non Mais ce n'est pas possible Le caractère C'est la somme Des habitudes Reçues Il y a les caractères Des types héréditaires Et ainsi de suite Je vous dis Toutes ces définitions Du point de vue Des sciences humaines Ce sont des très bonnes Définitions Mais tout ça C'est du pipeau Parce que le Saint-Esprit Le Saint-Esprit C'est celui Qui sonde tout Même les profondeurs Cachées d'Elohim Il sonde tout Il a la capacité De transformer Les caractères Les plus archaïques C'est sa fonction C'est sa fonction C'est sa fonction D'autres vont dire Non mais Quand on insiste Beaucoup sur La question du caractère Est-ce que ça veut dire Que nous allons Devenir comme des pharisiens Est-ce que le docteur Willy est en train De prôner Un christianisme pharisaïque Je sais que Les questions comme ça Peuvent arriver Je vais terminer Même si on n'a pas Tout terminé Je voudrais vous laisser La possibilité De poser des questions Je ne suis pas en train De vous enseigner La théologie de la libération Que Gustave Apprône En théologie On appelle ça Les praxistes Il y a trois catégories Les praxistes Les orthopraxistes Et les orthodoxes Je ne suis pas en train D'enseigner La théologie de la libération Je ne suis pas en train D'enseigner D'être un praxiste Ou un orthopraxiste Comme les pharisiens Fût à leur temps C'est à dire Les personnes qui s'intéressent Le terme praxiste En grève signifie action C'est à dire Les personnes qui s'intéressent Unis comment Sur les intérieurs On m'en a dit C'est la chirurgie du caractère Donc ça veut dire maintenant Que les actions Les actions Il faut focaliser l'attention Sur ce qui est extérieur Non, non, non Ce n'est pas de ça Dont il s'agit Je suis en train de parler De la chirurgie du caractère C'est à dire Ça commence de l'intérieur Pour être un orthodoxe Ça commence de l'intérieur Et ce qui est à l'intérieur Va s'extérioriser Ce n'est pas comme Aristote En l'an 322 Aristote enseignait déjà Il est le premier Aristote Qui a enseigné sur le praxis Je ne suis pas en train De vous enseigner Cette philosophie grecque Sur le praxis Je ne suis pas aussi En train d'enseigner C'est qu'en 1928 Augustavo Gouzeria A enseigné Sur l'orthopraxis Un autre théologien Qui a inventé L'orthopraxis Ce n'est pas de ça Dont il s'agit Où la question La mise en face Est déployée Sur la question N'est-ce pas Des aspects extérieurs Non, 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 non Ce n'est pas de ça Dont il s'agit Je suis en train de parler De la chirurgie spirituelle De votre caractère De la chirurgie spirituelle De notre caractère Qui passe par la puissance Du Saint-Esprit Qui est capable de changer Un homme colérique Il devient un homme équilibré Quelqu'un qui est envahi Par un caractère passionné Un caractère sentimentaliste Il devient quelqu'un de modéré Quelqu'un de lucide Quelqu'un d'équilibré Parce que le but de ça C'est d'amener le croyant A l'équilibre A ne plus être sanguin N'est-ce pas A ne plus réagir Dans le show du royaume Sur la base Du caractère sanguin Ou sur la base La base du caractère sanguin Comme fut l'apôtre Paul L'apôtre Paul L'apôtre Paul avait Un caractère sanguin Sol de Tars Un criminel C'était un homme sanguin Vous avez le cas de Job Job était un phlegmatique Il a fallu qu'il passe Regardez Toutes ces personnes ont accepté Job a fait 9 mois Toutes les épreuves de Job C'était 9 mois seulement 9 mois 9 mois Donc il ne faut pas dire Que non je souffre Si je souffre Je souffre comme Job Non 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 Job c'était 9 mois Frère C'est 9 mois seulement 9 mois 9 mois C'est une année D'études Pleine Une année d'études Job a fait 9 mois Des preuves C'est à dire Pour la chirurgie La chirurgie du caractère Pourquoi ? Parce que Job était phlegmatique Lui c'était quelqu'un Il était toujours En train de soupçonner Il dit Les enfants là Ils sont allés faire la fête Je ne sais pas Peut-être qu'ils ont péché Contre l'Oïm Je ne sais pas Il faut Vous là Venez 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 On va faire l'offrande On va confesser le péché C'était quelqu'un de comme ça Mais c'est au fait Pourquoi ? Parce qu'il avait entendu Parler du Seigneur au fait Job ne connaissait pas C'est quand il est passé Par la chirurgie du caractère Après son passage A l'école de la chirurgie du caractère Etant un homme phlegmatique Caractère phlegmatique Job est devenu Quelqu'un d'équilibré Le but de cette étude C'est d'être enlevé De la paranoïa Les chrétiens parano T'enlevé de la paranoïa Pour que tu sois un chrétien équilibré Quand tu écoutes le hibou Chez toi Derrière la maison Le hibou chante Pour les chrétiens parano Ou les croyants parano Tu ne peux plus dormir La question c'est Mais pourquoi le hibou ? Comment le hibou peut venir chez moi ? Ça c'est quelle histoire ? Comment c'est possible ? Mes frères Si tu ne peux pas dormir Quand le hibou chante Si tu ne veux pas que le hibou T'embelle Si tu es un chrétien Si tu es né de nouveau Tu n'as pas besoin de crier Tu dis seulement une parole Et la chose arrive La Bible dit Je vous ai donné le pouvoir Pas de ramper Mais de marcher Je ne sais pas si quelqu'un M'écoute de l'autre côté On ne t'a pas donné le pouvoir De ramper On ne t'a pas donné le pouvoir De balousier On ne t'a pas donné le pouvoir De se morphe Dans les activités de la sorcellerie On t'a donné le pouvoir De marcher sur les serpents De marcher sur les scorpions Et de marcher sur toute la puissance De l'ennemi Et rien ne pourra vous vaincre C'est la signature du Seigneur Ça c'est sa signature Rien ne pourra vous vaincre Il y a une dame qui est venue me voir Elle dit Non docteur Willi Je ne comprends pas Chez moi A chaque 23h Il y a des sorciers qui viennent Dans ma maison Et puis ils font des réunions Sous mon lit Alors je pose la question Et toi comment Comment tu as fait Est-ce que tu as un microscope Spirituelle pour voir Sous le lit Les réunions qui se tiennent Il dit Non Parce que c'est toujours A la même heure Je te dis Docteur Willi C'est des choses Que tu ne peux pas croire Je dis Ok Bon Je veux prier pour toi Mais écoute Je prie pour toi Écoute bien Je prie pour toi Mais tu fais d'abord une chose Première chose Tu vas au magasin Achète les chavels Achète le savon Achète Achète Le seau Les serpires Les balais Tu vas Ouvrir les fenêtres Tu prends Le balai Vous faites le nettoyage J'ai appelé son frère Il dit Vous faites le nettoyage A sec de la maison Vous fermez Tous les trous Qu'il y a Et après ça Vous venez me faire Le témoignage Ils sont allés Ils ont fermé Le trou Ils ont nettoyé Tout 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 Correctement Quand il est arrivé Je dis Et c'est quoi Quelles sont les nouvelles Oh non Docteur Tu ne peux pas imaginer Vraiment Que l'Elohim Te bénisse Vraiment Que Dieu Te bénisse Ça c'est vraiment Extraordinaire On dort maintenant Bien Il n'y a plus de sorciers Dans la maison Il n'y a plus rien Je dis Ok Maintenant Quand tu as vidé la maison Nettoyé Clean Tout ça Il n'y avait quoi sur le lit Oh non Vraiment Sur mon lit C'était devenu un dépotoir total Je dis Tu as trouvé quoi J'ai trouvé les poissons Les cuisses de dents Les cuisses de gazelles Les cuisses de singes Je dis Donc tu as trouvé toutes les cuisses Oh oui J'ai dit bon Maintenant Tu dors bien non Oh oui Mais tu as aussi trouvé quoi Oh j'ai aussi trouvé Même ce que je ne peux pas te dire Je dis Voilà C'est de ça D'en qu'il s'agit Un chrétien Qui est sale Quand je vous parle De la chirurgie du caractère Vous devez comprendre Le christianisme C'est un style de vie Chez frères et sœurs C'est un style de vie Ce n'est pas le repos Ce n'est pas de l'histoire Ce n'est pas il était une fois Hein Le christianisme Ce n'est pas la grammaire hébraïque Ou la grammaire grecque Le christianisme C'est le saint esprit Dans la vie d'une personne Qui transforme Le caractère de la personne Et la transformation De ton caractère Va impacter Sur ton environnement C'est ça le christianisme Je voudrais souhaiter Une cordiale bienvenue Aux uns et aux autres Dans les dons spirituels Et le corps De la chirurgie du caractère Je voudrais vous laisser La possibilité De poser vos questions Puisqu'on a convenu De terminer à 20h Il est 20h07 Je suis à vous Que Elohim Vous bénisse Et qu'il vous accorde Sa grâce Ancien Virgile Je vous remets l'antenne Merci beaucoup Nous remercions infiniment Docteur Lully Pour cet enseignement Très enrichissant Amen Le saint esprit A la capacité De transformer Les caractères Les plus akariaques Ceci nous rassure Et nous allons à présent Recueillir les questions Si parmi nous Il y a des questions Nous pouvons C'est le moment On peut Mettre directement Sur la partie discussion Ou on peut Activer son micro Pour poser la question Directement Il y a deux choses Ancien Il y a deux choses Soit On a bien compris Et il n'y a pas de question Soit On n'a pas compris Pourquoi il y a le silence Pourquoi il y a le silence Ça peut être deux choses Oui Soit on l'a compris On n'a pas compris Soit on n'a pas du tout compris Mais je souhaite que Je souhaite vraiment Sûter J'ai des questions Moi j'ai une petite question Bonsoir à tous Bonsoir Bonsoir Il y a quelque chose Que je ne comprends toujours pas Parce que Lorsqu'on est chrétien J'entends beaucoup de frères Et sœurs Se poser la question Lorsqu'elles veulent changer C'est-à-dire Là on a parlé De la chirurgie du caractère Donc Je suis on va dire Monteuse Tricheuse Plutôt que de commencer Arrêter de mentir De tricher On va faire cette prière Seigneur Aide-moi Est-ce que Dieu N'a pas mis en nous Déjà le pouvoir Est-ce qu'il ne faudrait pas Juste décider Je sais que j'ai ça Comme défaut Est-ce qu'il ne faudrait pas Que je change mon défaut Que je change mon caractère Est-ce qu'il faudrait Que je fasse à chaque fois Cette prière Que Dieu m'aide Que Dieu m'aide C'est ça en fait Ancien Véorgil Je peux répondre Véorgil que oui C'est une question Très pertinente Que notre soeur Depuis Paris Nous pose Une question Très pertinente Et je salue Également Tous les frères Et soeurs De Paris Pour dire que En réalité La Bible dit C'est le Seigneur Qui crée en nous Le vouloir Et le faire Selon son bon plaisir Le secret c'est toi La question Elle n'est pas philosophique C'est une question Pratique C'est simple C'est simple Quand tu mens Est-ce que Est-ce que ça te gère Quand tu es en colère Après La manifestation La manifestation En colère Est-ce que Fermez votre micro S'il vous plaît Merci C'est-à-dire Aussi longtemps Que ce que je fais Ne me gêne pas Ne me dérange pas Tu vas prier Pendant 365 jours de l'année Ta prière Ne va pas dépasser Le plafond De ta chambre Je répète La question Qu'elle nous pose Est une question Pertinente Pertinente Ce n'est pas De la philosophie Ce n'est pas De la littérature Ou des arts C'est la vie Chrétienne Au quotidien Ça s'appelle De la théologie Pratique C'est là Où nous sommes Ce n'est pas Demain ou après Non, non, non C'est tous les jours Ce que nous vivons Si Ta colère Si ma colère Ne peut pas Créer en moi De la gêne Ou juste Je me sens Gêné Je sens Que Non Malgré l'école Du sabbat Malgré la lecture De l'esprit De prophétie Malgré les jeûnes Et les prières Je sens Que Il y a quelque chose Là Qu'il faut Que Elohim Chante C'est le début C'est le début C'est Ce qu'on appelle Ce que j'appelle L'ouverture Du bloc opératoire L'ouverture De la porte Qui te conduit Au bloc opératoire Parce que Le problème Avec le Seigneur Ce qui est différent Avec Le bloc Physique C'est qu'il faut D'abord Il faut d'abord Que toi-même Toi-même Tu aies connaissance Que tu as une pathologie Avec le Seigneur Le Saint-Esprit Ce n'est pas un homme Qui vient te dire Parce que Tu sais Généralement Quand un autre Te dit Oh mais toi Je vois que Tu es coléré Des fois Tu ne prends pas ça D'abord avec choix Tu dis Mais celle-là Celle-là Elle se prend pour qui Regardez Comme mes frères disent En gros d'Ivoire Regardez Celle-là Elle se prend même Pour qui Donc Généralement Ce n'est pas ça Généralement Le Saint-Esprit Lui-même Convain De convain C'est son rôle De péché De justice Et de jugement Mais la base de ça La base de ça La base de ça C'est la sincérité La sincérité C'est l'honnêteté Il faut avoir Dans ton âme Dans ton esprit Il faut qu'à la base Tu ne sois pas Tu ne sois pas Quelqu'un de Clopi-clopant Dans tes relations Tu dois être sincère Avec toi-même Tu dois être honnête Avec toi-même Tu dois être intègre D'abord pour toi-même Ensuite Honnête Vis-à-vis des autres Sincère Vis-à-vis des autres Et vrai Vis-à-vis des autres C'est ça dont il s'agit C'est difficile C'est pourquoi je vous ai dit Cette affaire-là Ce n'est pas de la philosophie Si ça ne te gêne pas Si ça ne te gêne pas Si ça ne te gêne pas Le problème c'est ça Si aussi longtemps Que tu es à l'aise Là-dedans Tu as ce que j'appelle Les périactines Les dynamogènes C'est-à-dire Des substances Pharmaceutiques Qui te permettent De grossir là-dedans J'illustre C'est des images D'un langage Que j'utilise Pour illustrer Un peu ce qui s'est passé Le Saint-Esprit A convaincu Quelqu'un Que tu es rancunier Mais la personne Va se contenter Dans quoi ? La personne Va se contenter C'est qu'elle a une belle voix Et à chaque fois Qu'elle chante A l'église Les gens se convertissent Les gens se baptisent Les gens sont touchés C'est un exemple Que je prends Parce que la chanson C'est un don aussi Mais au fond De la personne La personne ne voit plus C'était le problème De Samson La question sentimentale La question sentimentale Elle revient encore C'était le problème Le problème de Samson Avec David La passion Et le sentiment Ça revient Donc c'est les choses Pour arrêter Pour que le Saint-Esprit Opère la chirurgie Pour qu'il opère la chirurgie La prière Ne suffit pas Dans tous les bouquins Dans tous les bouquins Les ouvrages Les témoignages La plupart des théologiens Lorsque ce sujet Est abordé On va te donner Quelles sont les solutions Profondes Préconisées On va toujours te dire La prière Il faut beaucoup prier Mais moi Par la grâce du Seigneur Avec ma petite expérience Je sais que La prière Ne suffit pas La première chose C'est la prise de conscience Avant la prière La prise de conscience Il faut prendre conscience De ta situation Il faut prendre conscience De ta situation Et le Seigneur Ne viendra pas Il ne va pas quitter le ciel Ou il ne va pas Se matérialiser Physiquement devant toi Pour te dire Écoute Mon frère Ou ma fille Ou mon fils Voilà le problème Change Non La prise de conscience Et la prise de conscience Passe par quoi ? La prise de conscience Passe par Le Saint-Esprit L'humain Qui te convainc De péché De justice Et de jugement Et comment le Saint-Esprit Convainc une personne Il utilise L'instrument Le plus puissant Du laboratoire L'instrument Le plus puissant Du laboratoire De son laboratoire Ce ne sont pas Les dons spirituels L'instrument Le plus puissant Du laboratoire C'est la parole C'est sa parole C'est une épée A double tranchant Et quand on parle De tranchant Ça veut dire Qu'il faut découper Les choses C'est pourquoi On appelle ça Épée à double tranchant C'est double tranchant Parce que ça La fonction De découper Et de tailler D'aiguiser Ça te découpe La chose Ça te découpe Le mauvais caractère Mais ça La capacité En découpant Ça polie Une forme L'autre L'autre élément Est là pour polir La forme Que le Saint-Esprit Lui-même Choisit Pour Donner A sa fille Ou à son fils Donc c'est de ça Dont il s'agit Le problème C'est que Nous sommes nus De règles De fois Le Saint-Esprit Chéri Le Saint-Esprit Peut passer Par Ton enfant La dernière J'ai parlé Du canal officiel La parole Ensuite Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Va utiliser Les canaux extérieurs A la parole C'est-à-dire Les êtres humains Et le Saint-Esprit Peut passer Par La dernière Par ta fille C'est-à-dire Maman Ou Papa Pourquoi tu as Une colère Pourquoi tu cries Pourquoi tu cries Sur maman Par exemple Pour le père Papa Pourquoi tu cries Sur maman Et là Chers frères et sœurs Si vous avez Le Saint-Esprit Si votre Dernière Deux ans Deux ans A peine Deux ans Vous dit Papa Pourquoi tu cries Sur maman Comme ça En réalité En réalité Ce que tu dois faire C'est rentrer Rapidement Dans ta chambre Et aller pleurer Va pleurer Auprès du Seigneur Je vous assure Va pleurer Auprès du Seigneur Va pleurer Va pleurer Auprès du Seigneur Vous voyez Parce que Ce que ta fille Te dit Au fait Ça doit Te déstabiliser Si tu as Le Saint-Esprit C'est pas possible C'est pourquoi Moi je n'arrive pas Jusqu'aujourd'hui Je n'arrive pas A croire Je n'arrive pas A croire Que Quelqu'un Qui est chrétien Pas croyant Parce que tu peux être croyant Et avoir un pied Dans le monde Un pied dans l'église Je parle de chrétien C'est-à-dire Quelqu'un Qui est comme Christ Le Christ a impacté ta vie Être chrétien Et être Rancunier Être chrétien Être zénophobe Chrétien et zénophobe Je ne sais pas si vous comprenez ça Mais ça c'est quelle cataphonie Il n'y a aucune symphonie dedans Chrétien et zénophobe Mais pourtant Vous voyez C'est dans l'actualité Aux nazis En Europe Aux Etats-Unis C'est C'est mon écourant On s'est dit qu'on est chrétien Mais à la fois On est zénophobe En Afrique N'en parlons pas C'est comme ça C'est pour vous dire Il y a des choses Chez frères et soeurs Tant que ça ne te dérange pas C'est pourquoi Le Seigneur dit Au lieu de regarder La paille Qui est dans l'oeil de ton frère Ouais Il dit ça Au lieu de regarder la paille Qui est dans l'oeil de ton frère Il prend deux images Paille et poudre La paille C'est 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 léger C'est léger Mais le poudre Maman La poudre C'est C'est du béton C'est du béton armé C'est du béton armé Donc ça veut dire Quelquefois Ce que nous avons Le caractère Le type de caractère Que nous avons Ces caractères là Sont des bétons Acier Des aciers Foncièrement Enfouis A l'intérieur A l'intérieur Donc C'est une question Très pertinente Et je remercie vraiment La soeur Karen Pour Pour cette question J'espère que J'ai été clair La prière ne suffit pas Il faut prendre conscience Tu peux prier 365 jours dans l'année Rien ne marche Il faut prendre conscience De la situation Et il faut que la situation Te dérange Quand maintenant La situation te dérange Là le Saint-Esprit Maintenant agit Moi Je vous donne Mon propre témoignage Pour ce qui concerne Les dons spirituels Comment les dons spirituels Les dons de puissance Ont commencé A se manifester Dans ma vie C'est quand J'ai été dérangé De constater Que J'ai Vécu Longtemps Dans l'église Et puis Dans ma jeunesse Je commençais A voir des choses Depuis l'âge De 15 ans Et puis Une année De 15 ans Plus tard Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien Il n'y avait plus rien Et nous Quand on pense comme ça On se dit toujours Non Comme il n'y a rien On commence à prendre Les écrits de Mme White Ce que j'appelle Pas les écrits Mais la réaction Pas les écrits Mais les réflexes Les réflexes J'appelle ça Les dynamogèles Et les périactifs C'est à dire Ça doit Des tranquillisants On commence à prendre Des tranquillisants On commence à se dire Oui Bon Chasser les démons Ça c'est pour les ponticotistes Oui Guérir les malades Ça c'est pour les ponticotistes Ressusciter les morts Ça c'est pour les ponticotistes Un bon adventiste N'est pas dedans Un bon adventiste Lui garde son sabbat Il ne mange pas le porc Il fait son évangélisation Point barre Voilà Tant que vous êtes Dans ce segment là Rien ne vous Ça je peux vous garantir Vous allez prier Pour la pluie de l'arrière saison Pendant 365 jours Rien ne bouge Le jour où ça va commencer A vous déranger Ça c'est quoi l'histoire Je vais commencer à lire Le livre des actes des apôtres Je lis actes des apôtres Je vois là-bas le Seigneur Chaque jour Ajouter à l'église Ce qui était sauvé Il confirmait sa parole Par les miracles Les produits Marc 5, 16, 17 Voici les signes Qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom Ils chassaient Ça commençait A faire clac-clic Alors je dis au Seigneur Cette forme de christianisme là De congélateur Cette forme de christianisme De congélateur Cette forme de christianisme Congelé Congelé Je refuse Soit tu me donnes Actes des apôtres Je veux voir Ce qui est écrit Dans l'acte des apôtres C'est réalisé Dans ma vie Soit Tu veux me démontrer Que Tu n'es plus le même J'ai mis le Seigneur Comme ça Soit tu transformes Mon caractère Ma situation Soit Tu veux me démontrer Par là Que Tu as changé Tu n'es plus le même Voilà Et le Seigneur Aigne ça Mais la clé C'est que Ça doit te gêner De voir Quelqu'un Qui est malade Tu pries pour la personne Zéro résultat Zéro Zéro résultat Et c'est que Tu vas te contenter Si le Seigneur N'a pas guéri La personne C'est que Ce n'était pas La volonté C'était pas La volonté Du Seigneur Du pipo Du pipo Du pipo Qui vous a dit Que la volonté Du Seigneur C'est que les gens Soient malades Allez-y lire Ce que la première Épite de Jean dit Mais je souhaite Ça c'est la volonté Parfaite du Seigneur Je souhaite Que tu sois Prospère A tous égards Et sois En bonne santé C'est à l'impératif Sois en bonne santé C'est à l'impératif Voilà pourquoi Il a dit Vous devez guérir Les malades Ce sont Les dons spirituels Qui sont manifèbres Mais si vous restez Dans un climat Un climat De contentement De contentement Nous sommes Dans l'église du reste Dans l'église du reste On ne fait pas Les miracles Dans l'église du reste On ne prie pas Pour les malades Dans l'église du reste On ne prie pas Pour les femmes stériles Dans l'église du reste On ne prie pas Pour les femmes Qui veulent se marier Dans l'église du reste Non 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 Le don spirituel Je vous rappelle encore Le don spirituel Les dons spirituels Il ne faut pas Que Satan Est divers Ne soit pas Dans le divertissement Sois concentré On parle des dons spirituels Et la chirurgie du caractère Toi tu écris des choses Qui sont Façons Frère Sois sérieux Avec toi même C'est pourquoi je vous ai dit Sois Si ça ne te gêne pas Si ta situation Ne te gêne pas Frère Le Seigneur Ne peut rien faire Ça je te garantis C'est la petite expérience Que j'ai Le Seigneur Commence à agir Quand tu pleures Tant qu'Anne priait Comme les autres fois Il n'y avait rien Le jour où Anne Face à Pénina Est rentrée dans le temple Elle a commencé à prier De façon irrationnelle En pensant Le sacrificateur Il y croyait même Que Anne était Livre de vin Livre de vin Livre de vin Donc ça c'est très important C'est très important De comprendre De comprendre ces choses Ne prier pas de façon rationnelle De prier C'est à dire Ne prier pas Sur la base Des tranquillisants Des tranquillisants Non Prier Comme de fou A parler au Seigneur Dans son coeur Comme une folle Elle lit A cru qu'elle était bourrée Elle était ivre de vin C'est de ça Dont il s'agit C'est à dire La situation N'était plus une affaire De Pénina et elle La situation était devenue Hyper Hyper Gênante Pour elle Et quand ça devient Hyper gênant Pour toi-même C'est là où le Saint-Esprit Commence à travailler C'est là où le Saint-Esprit Commence à transformer Le caractère Parce que tu es ouvert Tu es prêt Si ça te gêne C'est que tu es prêt A changer Si tu es gêné De ce type de caractère C'est que tu dis Au Saint-Esprit Je suis prêt Maintenant je suis prêt Seigneur Change-moi Commence la chirurgie Dans ma vie Parce que ça te gêne Tu es maintenant prêt Mais si c'est les affaires Que tu as écouté un message Mais ça ne te gêne pas Ça c'est les affaires des autres Ça ne te concerne pas Mais tu pries quand même Ça ne marche pas comme ça Ancien virgule Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui il y a une deuxième question Avec la soeur Marceline Je voulais poser une question Mais tu as répondu La question Frère Willy Je vous dirais Que si c'est possible De faire un témoignage concret Que vous avez déjà vécu C'était ça ma question Mais vous avez parlé un peu Mais si vous avez un témoignage Personnel concret Par rapport Aux études de ce soir Oui Mon témoignage concret C'est que Dans le cas de la transformation Du caractère Moi je suis orphelin De père Je suis fils unique Je suis fils unique Et J'ai été élevé seul Dans la maison Je suis allé à l'école Tout J'étais seul X temps plus tard Et tant seul Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Là maintenant Le solitaire que j'étais Vous pouvez demander à tous Tous ceux qui m'ont Connu Avant Je suis quelqu'un de très réservé Très discret Je ne parle pas pour parler Non Très réservé Mais vous allez voir Je suis Timide Hyper Timide Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un de timide Et là Quand je parle de ça J'ai le même problème que Gédéon Dans Juge 6-12 Juge chapitre 6 verset 12 Il y a des caractères comme ça Timide Hyper timide C'est quelqu'un de timide Lorsque je dis ça un jour Je ne sais plus dans quel pays Je prenais part à une émission télévisée Je dis que non Moi de nature Mon caractère C'est quelqu'un de très timide Très timide Je n'ai pas de J'aime pas de problème Je suis Je suis apolémique Apolémique C'est à dire Vous n'allez jamais entendre Que je suis allé dans telle maison J'ai insulté les gens Je fais ceci Ou je fais ceci Non, non, non Je ne connais pas ça Quelqu'un d'apolémique Quelqu'un de pacifique Si je vois même que Tu commences à me faire la sorcellerie Moi mon attitude C'est simple Comme tu n'arrives pas à me supporter Je fais quelque chose de très simple Si tu es dans mon répertoire Tu commences à insulter A insulter J'ai eu comme ça Des pasteurs Un pasteur qui se lève Il dit Non mais Tu es trop populaire Est-ce que c'est normal Qu'un homme Un serviteur du Seigneur Soit populaire comme ça On ne parle que de toi J'ai dit Pasteur S'il vous plaît Si vous sentez que Mes séminaires vous dérangent En toute modestie Veuillez Me supprimer Dans votre répertoire Pour que vous ne soyez Plus dérangé Pour que vous ne soyez plus dérangé Ou vous me donnez l'autorisation D'enlever De supprimer De ne plus répondre A vos appels Ce n'est pas que j'ai un problème Non C'est pour que vous ne soyez plus dérangé Parce que moi Le message que le Seigneur m'a donné C'est un message qui est Christocentrique Et biblique C'est biblique Je ne suis pas dans les Non 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 Biblique Mais Quelqu'un est timide Vous faites comment avec ça C'est de ça Je suis allé voir le Seigneur Quand ça me gênait Ça me dérangeait Parce que le truc bouillonne A l'intérieur Mais je suis comme Gédéon L'ange vient voir Gédéon Il dit à Gédéon Vaillant héros Gédéon était un boulanger Jeux chapitre 6 verset 12 Gédéon c'était un boulanger Mais on dit La destinée de Gédéon De son ministère C'est un général De boulanger à général Qu'est-ce qui se passe Je suis allé voir le Seigneur Je lui ai dit Seigneur je suis fatigué De ce caractère amorphe De timidité Je veux que tu me chantes Seigneur ça me gêne Ça me gêne énormément Quand le Seigneur A vu que ça me gênait Il a transformé Le caractère amorphe De timidité Comme Gédéon Il a changé le caractère De Gédéon Gédéon est devenu Un général Et moi Je suis devenu Un humble Serviteur Inutile Entre les mains du Seigneur Je peux parler En Asie En Amérique En Europe En Afrique Je peux vous retenir J'ai déjà fait des séminaires Pendant 5 heures de temps 5 heures Les gens ne voient pas Le temps passer Là où vous voyez là Vous êtes plus de 42 personnes Je peux vous maintenir Comme ça Jusqu'à 6 heures du matin Quelqu'un qui était D'un caractère amorphe Timide D'une timidité Incroyable Comment vous pouvez imaginer C'est le Saint-Esprit Qui fait ça C'est le Saint-Esprit Qui fait ça Les gens témoignent Ils disent Qu'on ne comprend pas Docteur On n'a pas vu Le temps passer On a fait 5 heures On n'a pas vu Le temps passer On ne veut pas partir On veut rester là Les gens se posent La question C'est quoi C'est passé Je dis non C'est parce que J'étais moi-même J'étais timide Amor Tous ceux qui me connaissent Le sable Quelqu'un de très réservé De très discret Un homme apolémique J'aime pas les problèmes Si tu me cherches les problèmes Moi Mon seul réflexe Je dis Ah Pour ne pas avoir les problèmes C'est mieux Peut-être que le frère La soeur Ne supportent pas Il n'y a pas de problème Il n'y a aucun problème Donc Je prends le numéro Je t'appelle Je dis Ah papa Ou si je ne t'appelle pas Tu vas seulement constater Que je suis dans un élément De silence Pour ne pas Te vexer Et ça Ça rentre toujours Dans la question Vous allez découvrir Cet état des choses C'est dans La question Le sujet sur Les dons spirituels Et l'école De la guerre des étoiles Vous allez découvrir Que dans l'école De la guerre des étoiles Le Seigneur Tout ça C'est des processus Jusqu'à quand vous allez Il va vous introduire Dans les dons spirituels Et l'école de la mort Là nous ne sommes pas encore Dans l'école de la mort Vous voyez C'est un processus Donc Ne soyez pas défaitistes Ne soyez pas défaitistes C'est step by step Step by step Step by step Step by step C'est étape par étape Étape par étape Mais Par la puissance du Saint-Esprit Nous allons Nous allons L'arriver J'espère que Sœur Marceline Il y a encore D'autres questions Merci Pour moi c'est bon C'est bon Il y a le pasteur Ivan Qui veut poser une question Oui parce qu'il y a des gens Qui écrivent Qui disent qu'ils ne veulent pas partir Certainement Ceux qui ne veulent pas partir Ont des questions C'est mieux de poser des questions Pasteur Ivan Pasteur Ivan Où le frère L'ancien Virgil A recensé la question du pasteur Bonsoir Bonsoir Ma question Va à l'endroit de l'enseignement Par rapport à Moïse Je me rends compte que son cas est un cas assez compliqué Parce que Exode dit Lorsqu'il sort avec le peuple d'Israël Exode dit Dans Exode La Bible dit que Moïse était l'homme le plus patient sur la terre Mais Et je crois que c'est sanctionné par les études Qu'il a fait à l'école de la chirurgie du caractère Au désert de Madian pendant 40 ans Mais comment se fait-il après ça Après le témoignage même du Saint-Esprit Où on dit que c'était l'homme le plus patient sur la terre Comment se fait-il qu'on le retrouve Dans des déboires aussi banals Bon, on va jouer aussi banal Parce que le peuple est énervé Il se met en colère Et il boycotte même Il sabote même Dieu Devant le peuple Comment expliquer Comment on peut arriver à une telle dimension Bien Après avoir passé même 40 ans A l'école A l'école de la chirurgie du caractère Comment est-ce possible Ici Ici Pasteur Ivan Il faut savoir déjà que La question est très pertinente Pourquoi je vous ai dit Si vous vous rappelez Je vous ai dit Que dans le cadre de l'exercice du ministère Ce sont les conflits Les conflits Il y a un volume d'événements conflictuels Un volume Un volume D'événements conflictuels Qui vont Qui vont amener A réagir A faire ressortir Le potentiel En termes de chirurgie du caractère Que le Saint-Esprit Cherchant qu'il va dévorer Oui Donc Une fois que la chirurgie du caractère Est faite Une fois que Les éléments Les éléments Symptomatiques Les éléments Symptomatiques Les éléments Caractériers Extérieurs Sont prononcés Sont établis Ne vous dites pas que Comme je suis passé par l'école De la chirurgie du caractère Tout est bon Maintenant Je peux exercer mon ministère Je perds La question de la vigilance Je perds Parce que je vous ai dit Le but De la transformation du caractère De la chirurgie du caractère Le but C'est créer La dépendance La dépendance La dépendance totale Vis-à-vis du Seigneur Dépendance totale Vis-à-vis du Seigneur Dépendance totale Mais comme vous n'êtes pas Un robot Vous n'êtes pas un robot Vous n'êtes pas une machine Vous voyez Vous n'êtes pas un instrument mécanique Vous êtes un être humain Un être humain Fait des émotions Fait des sentiments Fait de colère Fait de Plusieurs éléments Qui gravitent autour De la personnalité Et de l'identité L'identité Humaine À quoi ? À cause de ça Votre sécurité C'est un père capitaine Soyez sobre Soyez sobre Et veillé Soyez sobre Et veillé Car le diable Votre adversaire Rôde autour de vous Comme un lion Le diable Le diable a eu Moïse A ce niveau Pourquoi ? Parce que Moïse avait baissé sa gare Il avait baissé la gare Il avait baissé la gare 1 chronique 21 Verset 1 David aussi A baissé la gare C'est la même chose David aussi A baissé la gare Samson Avaient baissé Avaient baissé la gare Vous voyez ? Donc quand vous baissez la gare L'école de la chirurgie du caractère Ne vous immunise pas Ce n'est pas l'immunité Contre Contre Les déboires Et les défauts de caractère Bien au contraire Le col de la chirurgie du caractère C'est l'expression Où le Saint-Esprit Va mettre votre caractère Va susciter des événements Va créer des événements Va créer plusieurs vents Conflictuels autour de vous Pour vous faire ressentir Pour faire ressentir Le caractère qui est enfoui Qui est enfoui N'est-ce pas ? En vous Il a des instruments Qu'il utilise Premier instrument Pour Moïse Pourquoi on dit que Moïse est patient ? Il était l'homme le plus patient Premier témoignage Regardez bien Premier témoignage Moïse dit qu'il est bec Moïse dit qu'il est bec Je vais d'abord sur les aspects Purement psychologiques Et sur les aspects psychologiques De Moïse Moïse lui-même dit C'est son témoignage Même si la servante du Seigneur Sir White Mêlent en face Sur cette question Dans son livre Patriach En soulignant que La question La question Du fait que Moïse Soit bec Ne devait pas être pris Au premier degré Parce que c'était un puissant Un puissant général Mais vous ne devez pas oublier Ce témoignage Que Moïse était bec Et de nature De nature Tous ceux qui sont becs Je ne peux pas dire On ne va pas généraliser Mais du moins On ne va pas dire 100% On va dire La quasi-totalité Pour ne pas dire tout La quasi-totalité Des personnes bec Ont toujours Un élément Assez prononcé Vers la colère Qui se fâche Rapidement Les becs Donc ça c'est un élément Déjà Du point de vue De la psychologie humaine Parce que Moïse Donne déjà cet élément Ça veut dire que Satan Connaissant Cette affaire Pasteur Ivan Satan savait Je vous ai donné Un élément Sur la loi De la réclamation Satan va réclamer Ce qu'il sait Qui est en toi Qui lui appartient Le Seigneur dit Le diable Viens à moi Et il n'y a rien En moi Qui lui appartient Rien Qui lui appartient Mais pour Pour l'homme Il dit à Pierre Et aux autres Pierre, Pierre, Simon, Simon, Simon Satan vous a réclamé Pour vous cribler Mais moi J'ai prié pour toi Quand tu seras converti Affermi Affermi tes frères Donc Il y avait ce côté là Pasteur Ivan Il était Il était Bec Et en tant que Bec Il avait Baissé la gare Déjà sur la dimension De son caractère Il est passé par la Chirurgie du caractère C'est vrai Mais la chirurgie du caractère Ne te confère pas L'immunité L'immunité Caractérière La chirurgie du caractère La chirurgie du caractère Ne te confère pas L'immunité caractérienne La chirurgie du caractère Te permet De pouvoir Rentrer dans le bloc opératoire Du Saint-Esprit Et step by step Étape par étape Le Seigneur Va faire ressortir Au grand jour Toutes tes défauts de caractère Afin que le Saint-Esprit Opère là-dedans Maintenant Ça c'est la part du Seigneur Ça c'est la part du Seigneur C'est sa part Mais la part qui est La nôtre C'est de veiller D'être sain Parce que le diable Le diable N'oubliez pas Pendant qu'en 40 jours de jeûne Le diable est venu Trouver le Seigneur Il est en plein jeûne Ça veut dire que Le Seigneur était Dans l'école De la chirurgie du caractère Pour éprouver son caractère Il a été éprouvé Mais c'est dans le jeûne En plein jeûne En plein jeûne En plein jeûne Dans une intensité énorme Le diable n'a pas peur du jeûne Je vous rappelle Il n'a pas peur du jeûne Moi je crois beaucoup au jeûne J'aime beaucoup le jeûne Le diable n'a pas peur du jeûne Il n'a pas peur du jeûne Si le diable C'est vrai qu'il y a des livres On vous enseigne que non Quand vous êtes dans un programme De jeûne intense Le diable est des mons fous Oui Mais bibliquement Je n'ai pas vu Et moi-même Par la grâce du Seigneur Avec ma petite expérience C'est quand vous êtes Dans l'intensification du jeûne Que les entités se manifestent C'est comme ça que ça fonctionne Donc il n'y a pas d'immunisation Vous n'êtes pas immunisé Lorsque vous rentrez dans L'école de la chirurgie du caractère Vous n'êtes pas immunisé Contre la colère Vous n'êtes pas immunisé Contre la passion Vous n'êtes pas immunisé Contre la nervosité Parce qu'il y a des caractères Hyper nerveux Comme Jonas Jonas avait un caractère Hyper nerveux Vous pouvez lire le livre de Jonas En Genèse 4, verset 9 Jonas était prêt A choyer les plantes Et autres Prêt à choyer les plantes Mais quand il s'agissait De sauver les Nunivites Jonas ne pouvait pas accepter ça Parce que c'était un gars Qui était très nerveux Très nerveux Et le Seigneur l'avait inscrit A l'école De la chirurgie de son caractère En plein soleil Il a fait pousser Un barbousseau Pour le couvrir De la densité Et des effets Des effets Clanniques du soleil Des effets Et tout d'un coup Le Seigneur a envoyé un verre C'est l'école Jonas était inscrit A l'école A l'école de la chirurgie du caractère Il a envoyé un verre Et le verre a rangé La racine De cet avis Et automatiquement C'est tombé Le soleil en plein Sur le crâne Il était chaud Jonas Il était chaud En plein sur le crâne Et Jonas Nerveux Comme il était Il a commencé A manifester Sa nervosité Systématiquement Et le Seigneur L'a repris Il dit Mais Jonas Tu es un gars Nerveux Hein Si toi Tu te plains Pour la plante Tu as de la compassion Pour la plante Comment est-il possible Que moi Le créateur Du ciel Et de la terre Je n'aurais pas Compassion Des êtres humains Des ninivis Créés En mon image Donc Pastor Ivan Voici la situation C'est tout simplement Parce que Moïse Avait manqué De veiller Et de prier Maintenant Il y a une dernière cause Que je ne vais pas développer Ici Je vais parler De la question De l'hérédité Parce que Dans le cas de Moïse Il y a aussi La question De l'hérédité Le caractère Et les segments Puissants De l'hérédité Dans un être humain Le père La mère La grand-mère L'entête L'arrière-arrière Grand-mère Sur le point de vue De l'hérédité Il y a également La transmission Du patrimoine Caractériel Qui se transmet Qui peut se transmettre De génération En génération N'oubliez pas Que Moïse Le prophète Moché Il était un lévite Et le lévite Avait Eu un problème Avec Schmer Qui gravitait Autour de la question De la colère N'oubliez pas Dans l'affaire De Dina Mais je ferme Vite la parenthèse Parce que nous allons Dévouvrir ces choses-là Sur Dans le thème Les dons spirituels Et les corps De la mort Amen Amen Wow Wow Amen Merci Nous remercions infiniment Avec Dr. Willy Pour ses enseignements Très enrichissants Les dons spirituels Les corps De la série Du caractère Ce soir Nous avons été Très bénéfiques Cet enseignement Prenons toujours Le rendez-vous Pour les autres séries D'enseignements Avec le Dr. Willy Avant de durer Cette séance Je vais Demander à la soeur Pauline S'il y a un message Encore pour Les participants Avant que nous puissions Passer les annonces Oui Bonjour Frères et sœurs Bonjour Après ce message Fort Puissant Et édition Que le Seigneur Nous aide A pouvoir Nous abandonner A lui Afin qu'il nous enseigne Qu'il nous reforme A l'école De la chirurgie De caractère Car nous avons Vraiment besoin D'être épurés D'être transformés A son image Nous comptons sur lui Frère Willy Merci encore Que l'éternel Vous bénisse Avant d'âme Alors le message Que j'ai Pour les frères et sœurs Pour les amis Et qui nous visite Souvent sur cette plateforme C'est le rappel Notre camion